... Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver en ce dimanche à juillet au sommaire de votre journal. Retour d'abord sur la visite de travail d'inspection du Premier ministre hier dans la Willaïa d'Alger. Abedit Bouna a procédé à l'inspection de plusieurs projets de développement ainsi qu'à l'inauguration de nouvelles réalisations dans divers secteurs dans la capitale. Nous parlerons également dans votre journal du midi du développement local. A cet effet, nous vous emmènerons dans plusieurs régions du pays. Et nous terminerons notre édition avec la musique et ce concert fusion entre les musiques traditionnelles des genres malouf et persan. Une fusion qui a mis en valeur la richesse et la diversité des patrimoines. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Almedit Bouna était hier en visite de travail d'inspection dans la Willaïa d'Alger accompagnée des membres du gouvernement. Cette visite a été marquée par l'inauguration et l'inspection de projets de nouvelles réalisations dans les secteurs du logement, du tourisme et du travail ainsi que de l'emploi ainsi qu'une inspection de l'état d'avancement du chantier La Grande Mosquée d'Alger. Karim Haïfa nous en dit plus. Première étape de la visite du Premier ministre, la ville de Sidi Abdelah, où il a procédé à l'inauguration de la deuxième tranche du programme de logement, soit 3280 unités réparties entre logements de la formule location-vente et logements publics promotionnels. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République. A cette occasion, le Premier ministre, qui a annoncé que la ville nouvelle de Sidi Abdelah sera définitivement livrée fin 2018 et début 2018, a précisé que 16 000 logements de type location-vente à ADL devraient être livrés dans cette nouvelle ville d'ici à novembre prochain, qui s'ajouteront aux 10 000 unités d'ores et déjà inaugurées par le président de la République, ce qui portera le nombre total de logements à ADL distribués à Sidi Abdelah à 26 000 unités. Le Premier ministre a procédé par la suite à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 14 200 autres logements à Sidi Abdelah, dont 11 000 unités de type location-vente et 3 200 de type LPP, où il a insisté sur la date de sa livraison au plus tard début 2019, avec bien évidemment toutes les commodités d'une ville moderne. Auparavant, le Premier ministre avait inauguré le premier tronçon de la double voie reliant le nord de la ville de Zeralda, Sidi Abdelah et le cyberparc de Sidi Abdelah, s'étendant sur 1,5 km sur un total de 10 km. Ce projet permettra de relier la nouvelle ville de Sidi Abdelah aux villes avoisinantes. Sur le chantier de la grande mosquée d'Alger, le Premier ministre a donné des instructions fermes pour l'accélération de la cadence de réalisation du projet, exprimant son mécontentement face à la lenteur enregistrée dans la réalisation des travaux au niveau de plusieurs structures du projet, à l'instar du minaret et de la salle de prière, soulignant l'importance de rattraper le retard accusé, estimé à près de 4 mois. Il a ordonné dans ce sens l'élaboration d'un nouveau plan hebdomadaire sur l'état d'avancement des travaux, ajoutant que le dôme de la mosquée devrait être posé à la prochaine visite d'inspection au chantier prévu dans un mois. Autre étape importante de la visite du Premier ministre, l'École supérieure de la Sécurité sociale. Avant de l'inaugurer, Tebboune a reçu une présentation détaillée sur cette nouvelle structure au cours de laquelle il s'est félicité de la réalisation de cet édifice unique dans le monde arabe et en Afrique du fait qu'il répond aux standards internationaux, exprimant le souhait que sa gestion soit à la hauteur de sa grandeur. Par la suite, Tebboune a présidé une cérémonie de sortie de la deuxième promotion de l'École supérieure de la Sécurité sociale, une promotion de 53 étudiants portant le nom de feu Mohamed Salah Mentouri, qui ont tenu à présenter un cadeau symbolique au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Abdelmajid Tebboune a présidé également à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration de Enbnyan, la cérémonie de sortie de la première promotion d'étudiants diplômés de cette école, baptisée du nom du défunt Abdelmajid El Lahoum, une première promotion sortante, véritable acquis pour le secteur du tourisme en Algérie, qui jouit d'un grand intérêt au titre du programme du président de la République. A cette occasion, le Premier ministre a honoré la famille du défunt, qui a occupé plusieurs postes après l'indépendance, dont celui de ministre du Tourisme. Et au terme de cette cérémonie, les étudiants diplômés ont remis au Premier ministre une distinction décernée au président de la République. En pleine période de chaleur, nous consommons beaucoup plus d'électricité. SKS, la société d'électricité de Skikda, est une société nationale qui utilise des procédés modernes, tels les systèmes de cycle combinés, pour produire et répondre à une demande en constante augmentation, notamment en plein saison estivale. Cette société sort du lot et produit annuellement plus de 6 gigawatts. Avec une capacité de production globale de 800 mégawatts, la société d'électricité de Skikda, SKS, contribue à hauteur de 16% à l'alimentation électrique sur le plan national. Elle est aussi la seule entreprise nationale à utiliser le système de cycle combiné pour produire de l'électricité. Ce système, utilisé par SKS, est différent des autres systèmes utilisés par les autres sociétés. Et elle produit de l'électricité avec ce procédé révolutionnaire qu'on appelle le cycle combiné multichaft. SKS est entré en activité en 2005 avec un staff hautement qualifié et 100% algérien utilisant des procédés modernes et qui respectent l'environnement. Nous produisons de l'électricité en utilisant du gaz. Les gaz d'échappement vont par la suite être dirigés vers les turbines à vapeur qui produisent, elles aussi, de l'énergie électrique. Avec le gaz, on produit entre 240 et 245 mégawatts. Et avec la vapeur, cela nous permet de produire entre 179 et 180 mégawatts. Avec une demande en constante croissance en alimentation électrique, notamment durant l'été, la capacité de production de la société peut atteindre les 12 000 mégawatts durant toute la saison et 6 gigawatts annuellement. De Skigdal en à présent à Clemsen, où une petite unité de fabrication de chaussures en cuir tente tant bien que mal de sauver son activité artisanale. Leader dans tout l'ouest algérien, l'atelier qui emploie une dizaine d'ouvriers, interpelle les pouvoirs publics pour pouvoir commercialiser ses produits de qualité supérieure. Collage, ponçage et montage se succèdent pour fabriquer des chaussures pour hommes, totalement en cuir. Des modèles classiques de haut de gamme, fabriqués dans ce modeste atelier de la wilaya de Clemsen. L'atelier emploie une dizaine d'ouvriers qui confèrent, grâce à leur expérience, un style moderne aux chaussures sans perdre leur savoir-faire artisanal. C'est un travail artisanal de haute qualité qui est malheureusement peu connu, bien que nos produits trouvent parfois preneur à l'étranger. Il s'agit d'un produit local 100% algérien et totalement en cuir. C'est un produit conforme aux normes internationales. Seul atelier dans toute la région de l'ouest algérien, cette unité artisanale est confrontée à bon nombre de difficultés, malgré le soutien de l'Etat, mis en place grâce aux dispositifs d'aide. Des difficultés relatives à l'indisponibilité de la main d'oeuvre, au manque de la matière première, mais surtout à l'inexistence d'un local pour commercialiser ces produits. Nous sommes à l'écoute de nos artisans et nous sommes prêts à les aider en mettant à leur disposition des parcelles de terrain afin de leur permettre d'élargir leur activité et pourquoi pas construire leur propre usine. Un produit local au rapport qualité-prix très attractif. reste aux autorités de prêter main-forte à cette profession artisanale et la préserver de l'extinction. À Tindouf, et après avoir souffert d'un grand manque en matière de disponibilité du lait, voilà que le lait est servi régulièrement et en abondance dans les petits et grands commerces de cette wilaya. Et ce, depuis l'ouverture d'une unité de production en janvier dernier avec un volume de production de 11 000 litres par jour. Et puis, grâce aux efforts de l'Etat et de l'investissement privé, une nouvelle unité verra bientôt le jour consacrée à la production de lait de chamelle. Sarah Chariffa. Avec une capacité dépassant les 10 000 litres par jour, cette unité de production de lait lancée récemment parvient à répondre aux besoins de la wilaya de Tindouf en cette matière essentielle, une aubaine pour les habitants de la région. On est très content d'avoir du lait produit à Tindouf. C'est mieux que le lait de poudre. Le lait est disponible et il est de bonne qualité. Suite à un ensemble de mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics, notamment l'ouverture du secteur à l'investissement privé, de nombreux investisseurs se sont engagés dans la production de lait de vache, mais aussi le lait de camel. Nous avons quelques soucis avec notre investissement. Nous avons déposé notre dossier au niveau du ministère pour bénéficier de notre quota de lait de poudre subventionné. Et pour le moment, notre demande reste lettre morte. Nous sommes optimistes quant au subventionnement. Il est toutefois aussi important d'accompagner ces jeunes investisseurs pour garantir une bonne qualité du lait en suivant des procédés de transformation et de pasteurisation conformes. La production de lait connaît donc un essor remarquable à Tindouf. L'investissement privé conséquent a permis la création de plusieurs laiteries, suite à un ensemble de mesures touchant tous les maillons de la filière et entrant dans la logique d'autosuffisance alimentaire. Dans le cas de la lutte antiterroriste, c'est lors d'une opération de fouille et de recherche. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier à Sikda, 5e région de l'Iterne, une casemate pour terroristes contenant une mine de confection artisanale, un micro-portable, des appareils photo et des effets de couchage. Aussi, des quantités de subsistance, ceux de vivre dissimulés dans un fût en plastique ont été découvertes dans la même localité. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des gardes frontières en coordination avec les services de douane ont intercepté à Sidi, Belabès et Tlamsen, 2e région militaire, 3 narcotrafiquants et saisissant 35 kg de kiffes traités. Par ailleurs, des unités des gardes-côtes ont mis en échec à Benissaf, Vilaïa de Haïnti Mouchan, 2e région militaire, 2 tentatives d'émigration clandestine de 28 individus à bord d'embarcations pneumatiques, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar et Taman Rasset. L'actualité à l'étranger au Sénégal, 8 personnes sont mortes hier soir à Dakar. Dans un mouvement de foule survenue la suite déchauffourée entre supporters dans un stade où se déroulait la finale de la coupe de la Ligue sénégalaise de football. Une jeune fille figure parmi les victimes. Au moins 60 personnes ont été blessées dans la bousculade et ont été évacuées vers des hôpitaux de la capitale sénégalaise. De nombreux camions de pompiers ainsi que des ambulances restaient déployés autour du stade Tard dans la nuit du Sindi pour prendre en charge des victimes. Retour au pays et place au chapitre de la jeunesse et des sports. Ainsi, la wilaya de Tiziouzou a bénéficié d'un nouveau projet dans le secteur de la jeunesse et des sports. Il s'agit d'un stade dont les travaux sont toujours en cours. Sa réception est prévue pour l'année de 2018. Naïma Haoucha. Au grand bonheur des férus de football, le nouveau stade de 50 000 places de Tiziouzou, dont le taux d'avancement des travaux est à 70%. sera prochainement réceptionné. 44 milliards de dinars est l'enveloppe allouée à ce grand projet, lancé cependant en 2010. Un stade aux normes internationales qui ajoutera une plus-value dans la région. Le stade dispose d'infrastructures ultra-modernes que je n'ai pas vues ailleurs. Nous avons des problèmes financiers pour payer l'entreprise. Une enveloppe additive de 20 milliards de dinars est nécessaire pour l'achèvement des travaux de ce projet. Nous souhaitons que ce stade puisse être opérationnel le plus tôt possible. Comme vous le savez, les travaux ont commencé en 2010, et là, nous sommes en 2017. On est venus il y a presque une année, et je peux vous assurer que les travaux ont bien marché. Oui, il y a des contraintes financières. Outre le premier stade de football couvert de l'Algérie, le projet comprend également un stade d'athlétisme de 6 000 places, un terrain de réplique et d'autres infrastructures dépendantes. Restons avec le monde du sport et allons en Tunisie, où se tient le championnat arabe d'athlétisme. Notre envoyé spécial Mortar Hamani nous fait un compte rendu de la première journée de cette rencontre sportive, laquelle prend part 16 pays, dont la sélection algérienne d'athlétisme forte de 21 athlètes. Regardez. Bon début des athlètes algériens dans cette première journée des championnats arabes où l'Ibn Qassaman a retenti à deux reprises grâce à la sauteuse en longueur, Romay Sabalabioud, qui est allé chercher l'or à 6,30 m, alors que Mohamed Amr avait planté le décor très tôt le matin sur le 20 km marche s'imposant en 1h32 et 24 secondes. Au début, je ne suis pas à dire qu'on ne craint pas, parce que comme je ne suis pas à dire qu'on ne fait pas, c'est bloc. Donc j'ai envie de dire qu'on a 15 jours, j'ai vraiment en train de monter, j'ai vraiment peur. Mais alhamdulillah, quand je suis en train de faire, j'ai aimé le premier saut qui n'a pas, au premier saut, on a su réunir, et j'ai aimé le travail à l'aise. Alhamdulillah, je vous remercie. C'est une bonne réelle, c'est une bonne compétition. Alhamdulillah, je suis heureuse. A retenir également la très belle performance de Riyad Seloum qui prend l'argent du 100 hauteurs avec 2,16 m. C'est ma première participation déjà au championnat arabe senior, c'est une belle sortie je pense avec 2,16 m. J'ai réalisé mon record il y a 4 jours de cela à Alger, j'avais fait 2,20 m, je confirme aujourd'hui avec un 2,16 m. Ayman Saber a fait de même sur le 20 km marche et dans la même spécialité, Beriza Roslani offre le seul bronze algérien sur le 10 km marche. Nous estimons quand même que le bilan a été très positif pour cette première journée. D'autres chances de médailles sont à prévoir lors des prochaines journées. Bravo à nos champions et toujours dans le même chapitre à Clemsen, les sports de la nature sont très pratiqués vu que les reliefs de la région s'y prêtent, la marche pédestre, l'escalade, la randonnée, un tour au grand bonheur des sportifs. Regardez ça au reportage de Hakim Keshouda. Tempé de rideau sur le 4e festival des sports de la nature de la commune de Bni Bahtel, d'Aïra de Bénissous, Wilaya de Clemsen, avec le déroulement des 3 dernières épreuves au programme de ce festival. La course cycliste, la randonnée pédestre et les courses d'orientation, avec la participation d'un grand membre d'athlètes et amoureux de la nature. En cyclisme, 5 catégories ont pris le départ de la commune de Bni Bahtel sur différentes distances pour les benjamins et les minimes, les cadets et ainsi que les juniors et seniors et où la concurrence était rude entre les concurrents. Les amoureux de la randonnée, pour leur part, ont eu droit à un somptueux parcours de 11 km aux environs de Bénissous où la nature leur a offert de superbes tableaux de verdure et petits ruisseaux au milieu des arbres futiers et oliviers que les villageois de la région entretiennent avec amour et passion ainsi que des ruines d'anciennes habitations très riches en histoire. Et comme tout a une fin, c'est dans une ambiance pleine d'émotion et de satisfaction que tous les participants se sont retrouvés autour du président de la PC de Bni Bahtel, M. Maziani Mohamed, pour la cérémonie de clôture, la remise des diplômes et des trophées aux vainqueurs des différentes épreuves. Avec le souhait, bien sûr, de se retrouver dans cette sublime région de Béni Bahtel lors de la prochaine édition. Très belle région du pays. On termine notre journée avec la musique, un concert inédit de musique traditionnelle a réuni hier soir à Algée au Théâtre National Maheddin Bajtarzi. Les genres melouf et persans portés par les voix étoffées du Constantinois Fawzi Abdelnour et de l'Iranienne Kratoun Panahi. Un concert inédit de musique traditionnelle a réuni hier soir les genres melouf et persans portés par les voix étoffées du Constantinois Fawzi Abdelnour et de l'Iranienne Khatoun Panahi. Je salue le public algérien. J'espère que ce duo va leur plaire. La musique, comme on dit, c'est mondial, c'est international. C'est ça qu'on a pu, avec Fawzi, relier des chansons iraniennes et musique malouf. Accueillie durant deux heures de temps au Théâtre National Maheddin Bajtarzi. Cette fusion prolifique a mis en valeur la richesse et la diversité des patrimoines permettant un dialogue intéressant entre deux cultures millénaires enracinées dans les traditions respectives des peuples algériens et iraniens. Après s'être produit la veille à Constantin, le duo algérien-iranien a embarqué le public algérois dans une randonnée pluriculturelle qui a établi des passerelles d'échange entre les deux cultures à travers le rapprochement évident des rythmes et modes algériens avec les cadences et maquemettes iraniens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans le casqu'à ce sont les prévisions météo de Fadiachir. A demain, à midi. Sous-titrage ST' 501